Fort de ses 6 victoires, Michael Schumacher occupe la tête du classement avec 66 points. Second, avec 29 points, Desmenil reste le seul à pouvoir encore lui contester le titre. Troisième, avec 17 points, Gerhard Berger est rentré 4 fois dans les points depuis le début de saison. Quatrième, Jean Alési avec 13 points. Dommage, sans sa mésaventure de Manicourt, c'est lui qui occuperait la troisième place. Cinquième, Rubens Barrichello, 7 points. Sixième, Nicola Larini avec 6 points, se retrouve à égalité avec Martin Brundel. Huitième, Enz Harald Frenzen, 5 points. Neuvième, ils sont 6 ex aequo avec 4 points. Marc Brundel, Mika Akinen, Andrea De Cesaris, Karl Wendlinger dont l'état de santé s'améliore, Ukyo Katayama et Pierluigi Martini. Quinzième, Christian Fittipaldi avec 3 points. Seizième, David Coulthard, 2 points. Dix-septième, ils sont 4 à fermer la marche avec un petit point. Gigi Leto, Michele Alboreto, Eddie Horvain et Eric Comas. Voilà, retour sur la grille de départ avec la Sauber Mercedes d'Andrea De Cesaris. Vous venez de l'entendre, Karl Wendlinger va beaucoup mieux. Le jeune pilote autrichien est tout à fait rétabli, quasiment à 100% rétabli. C'est une question de semaine maintenant. Andrea, c'est bien de savoir que Karl Wendlinger va beaucoup mieux. C'est un miracle, on a l'impression. Oui, je suis très content de savoir que Karl s'améliore de jour en jour. Je suis aussi très heureux de conduire sa voiture. Merci Andrea. Alors Andrea, pour l'instant, évidemment, la saison va son plein. Silverstone, c'est un circuit très rapide. Les Sauber Mercedes n'ont pas pu s'entraîner ici, comme les écuries britanniques. C'était un petit handicap. Pas sûrement un handicap, parce qu'on n'a pas pu apprendre le circuit. C'était différent pour nous. On n'a pas essayé l'aérodynamique de la voiture avant de venir ici. C'était un handicap, oui, sûrement. Un dernier mot, Andrea, à propos de football. Parce qu'hier, il y a eu un grand match. C'était Italie-Espagne. Vous avez vécu ce match avec tous vos amis italiens ici, avec beaucoup d'intensité, non ? Oui, oui, c'est vrai. En Italie, tout le monde tient pour le football. Et maintenant, c'est la semifinale, la demi-finale. La demi-finale, Andrea est un très bon joueur de football, comme la plupart, d'ailleurs, des pilotes italiens de Formule 1. Comme tous les Italiens, ils adorent ça. Et hier, il y avait une ambiance d'enfer dans le paddock de Silverstone. On vous propose de les rejoindre. C'était pas triste. La Coupe du monde de foot bat son plein dans le paddock des Grands Prix après le message de Jordan à Magnycourt. Réponse sur les carrosseries des Minardi à Silverstone. L'Irlande, out. Reste l'Italie, avec une ambiance des grands jours. Sous les auvents Ferrari et Minardi, hier après-midi, pendant le match Italie-Espagne. Jean-Marc Gounon a entendu du bruit, alors il est rentré. En première ligne chez Minardi, Andrea Di Cesaris est le plus tifoso des tifosies. Un partout à la mi-temps contre l'Espagne. La tension monte jusqu'à l'explosion de joie tant attendue. Le but de Roberto Baggio a été accueilli avec le soulagement et la fierté que l'on devine. Après la Squadra Azzurra en Amérique, on n'attend plus que la Scuderia Ferrari à Silverstone. Je suis en direct toujours avec Jean, allez-y sur la grille de départ. Jean qui nous fait un bon sourire, bien que ses essais n'aient pas été vraiment à la hauteur de ses ambitions. Il rêvait de faire une pôle sur le terrain anglais, n'est-ce pas Jean ? C'est sûr que quand on est arrivé ici, on pensait être entre la 3e et la 4e ligne. Puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on avait une voiture très compétitive. Donc on a révisé nos pronostics. Malheureusement, je n'ai jamais réussi à mettre au point ma voiture et j'ai une voiture qui consomme énormément les pneus arrière. Donc ça va être sympa à regarder parce que je vais glisser beaucoup, mais je ne suis pas dans le coup en ce moment. Alors expliquez-nous un petit peu ce circuit quand même, qui était vraiment un circuit où il y avait beaucoup de virages ultra rapides, a été beaucoup modifié et ça vous gêne un peu dans les points de repère parce qu'il y a des différences de couleurs de revêtements, enfin il y a des différences de repères qui ne sont plus les mêmes qu'avant. Non, le gros problème, c'est qu'on connaît bien le circuit, mais comme ils ont modifié tous les virages, j'ai l'impression d'avoir une mémoire catastrophique parce que je suis dans le virage, je me dis, ah bon, c'est comme ça qu'il faut passer. Je me rappelle, c'était dans le passé de cette façon que je faisais. Et puis hop, le virage a un angle différent ou un vibreur un peu plus haut et donc c'est pas très sympa. Bon, enfin, ça progresse très très fort chez Ferrari. On a eu John Barnard tout à l'heure qui nous a expliqué, vous êtes sur la bonne voie, on vous laisse vous concentrer et puis je propose qu'on regarde pour bien comprendre ce qui va se passer dans le Grand Prix. Tout de suite, la grille de départ. Première ligne, Damon Hill, Michael Schumacher. Deuxième ligne, Gerhard Berger, Jean Alési. Troisième ligne, Nika Akinen, Rubens Barrichello. Quatrième ligne, David Coulthard, Ukyo Katayama. Cinquième ligne, Martin Brundle, Joss Verstappen. Sixième ligne, Marc Brundle, Eddie Irvine. Septième ligne, Ansar Alphrenzen, Pierluigi Martini. Huitième ligne, Olivier Panis, Gianni Morbidelli. Neuvième ligne, Michele Alboreto, Andrea De Cesaris. Dixième ligne, Alessandro Zanardi, Christian Fittipaldi. Onzième ligne, Johnny Herbert, Eric Comas. Douzième ligne, Eric Bernard, Olivier Beretta. Treizième ligne, David Brabham, Jean-Marc Goudon, non qualifié, Bertrand Gachot et Paul Belmondo. Avec Damon Hill en pole position sur cette grille de départ. Vous venez de le voir, Damon Hill qui est en train de se faire protéger les oreilles. Vous le constatez avec des petits sparadrains sur les oreilles pour qu'il ne perde pas les boules qui aissent qui sont dans ses oreilles parce que c'est très bruyant. Ainsi à Silverstone, vous l'avez entendu, avec le moteur à pleine charge tout à l'heure, quand Damon tournait autour du circuit de Silverstone. Damon, juste un mot rapide. Pole position, c'est très important pour vous. Vous espérez un meilleur départ que le Grand Prix de France. J'ai toujours fait des bons départs, vous savez. Ensuite, ce sera une course stratégique. Combien de pistes d'arrêt avez-vous prévues ? Je ne vous le dirai pas. Bonne chance pour ce Grand Prix d'Angleterre. Évidemment, il ne le dira pas. Vous savez que c'est là que ça se joue, évidemment. Le départ, ça va être important entre Damon Hill en pole position et Michael Schumacher à ses côtés en première ligne. Michael Schumacher qui avait réussi un départ d'anthologie. C'était à Magnycourt le week-end dernier où il s'était faufilé entre les deux Williams. Vous vous en souvenez. Eh bien, ici à Silverstone, ça va être évidemment capitale. Même si la course se joue plus tard dans les stands lors des changements de pneumatiques et des ravitaillements avec une stratégie très importante. La semaine dernière, Benetton s'est arrêté à trois reprises, trois pit-stops, alors que cette fois-ci, on ne sait pas très bien ce que ça peut donner. On se bouscule un petit peu sur la grille de départ. Michael Schumacher est prêt à coiffer son casque. Gilles Pernet, vous êtes avec lui. Oui, je crois qu'il ne veut pas parler parce que je crois qu'il est très concentré. On ne va pas le déranger. J'ai demandé à Willy, son manager. Il m'a dit non, il veut regarder les dernières choses et tout. Vous voyez, il met un grand choix à la préparation de sa voiture et on ne va pas le déranger. En revanche, Pierre, Gerhard Berger, qui est allé faire une petite escale technique, à mon avis, pourrait être pas loin de vous. Et je pense que Gerhard peut nous dire quelques mots. Vous avez Niki Loda à côté de vous, etc. Oui, tout à fait. Vous voyez, pour le moment, Schumacher est en train de discuter avec ses ingénieurs pour savoir vraiment si tout le monde est d'accord sur la stratégie adoptée, les réglages, les derniers réglages. Il fait chaud ici. C'est exceptionnel pour la tête. Tout à fait, Gilles. Vous pouvez vous retourner. Je préviens en fait notre équipe de caméra à chef. Niki Loda est là. Niki Loda peut-être un petit peu puisque Gerhard n'est pas là. Niki, please. Juste un mot. Can you explain us what happened to Gerhard Niki, juste un mot. Qu'est-ce qui est arrivé hier après-midi à Gerhard ? C'est juste une faute. Il n'a pas fait attention. C'est très simple. Et c'est dommage, il n'a pas pu faire son dernier tour avec son bon set de pneus. Ferrari est de plus en plus fort près de la pole position. Qu'est-ce que vous attendez pour la course ? Hier, nous étions vraiment les plus rapides. Mais nous avons eu quelques problèmes de tenue de route ce matin pour Gerhard et avec du survirage pour Jean Alésier aussi. La voiture n'est pas bien équilibrée. Voilà donc l'état d'esprit actuellement chez Ferrari. Chez Ferrari, on retrouve Gilles Pernais avec Jean Todd. Jean Todd qui est très concentré, qui a le chronomètre. Toujours, il a deux chronomètres Jean Todd. Toujours déjà en rallye, il avait déjà deux chronomètres. Là, il en a toujours en Formule 1. Jean, donc, ça fait... Un seul, ah bon ? Ça fait, ça fait, bon, maintenant un an, on a dit à Manicourt. Vous devez être quand même plutôt contents parce que ça se passe plutôt bien. Même ici, qui est un circuit difficile. Ça se passe pas mal, mais pas encore assez bien puisqu'on n'arrive pas à faire des pôles. On ne gagne pas. Donc là, cette fois-ci, on est passé près de la pole puisqu'il y a 20 millièmes. Mais cela étant... C'est pas suffisant. Mais non, je crois que toute l'équipe fait un travail remarquable. Et puis, on est sur la bonne route, mais elle est longue, elle n'est pas facile. Et il faut être patient tout en étant déterminé. Alors ici, il y a un bruit qui court, c'est que l'objectif, c'est Hockenheim, peut-être. Il va se passer quelque chose de spécial à Hockenheim ? On dit qu'à Hockenheim, vous pourriez être vraiment... Ça y est, au point. Non, à Hockenheim, on a dit qu'on passerait un autre pas en avant. Donc, on compte beaucoup sur Hockenheim, peut-être pour faire notre première pôle. Et puis, ensuite, il faudra compenser la victoire. Si vous permettez, juste un petit mot avec Gerhardt. Gerhardt qui a réalisé le meilleur temps des Ferrari, qui s'est battu comme un lion. Gerhardt, tu as aimé Silverstone ? Gerhardt, vous aimez Silverstone et ce nouveau circuit ? Je veux venir ici. Mais bien sûr, c'est un circuit très sympa. Je vous laisse traduire. Gerhardt, qui est un pilote un peu à l'image de Nigel Mansell, qui est un attaquant, qui a un gros cœur. Do you think the Ferrari has made the progress, you hope, and do you think you will win a race before the end of the season ? Vous voulez gagner une course ici à la fin de la saison. Nous essaierons de gagner des courses avant la fin de la saison. Et nous faisons tout pour ça de plus en plus. Thank you, Gerhardt. On le laisse se préparer. C'est très gentil. Vous savez que c'est toujours un peu... On est un peu gêné de demander au pilote juste avant le début de la course. Je ne sais pas où est Pierre Van Vliet. Je suis juste derrière vous, Gilles, avec Mika Akinen. Mika Akinen. Juste derrière la Ferrari de Gerhardt Berger. Un petit peu de bousculade, comme toujours, sur la grille de Silverstone. Mika Akinen vient de coiffer son casque. Et il est en cinquième position sur la grille. C'est une meilleure performance pour la McLaren Peugeot qu'à Manicourt il y a deux semaines. Mika Akinen, qui est maintenant en train de se préparer. C'est un petit peu tard pour l'interviewer. Il a l'habitude d'aller saluer les gens sur la grille de départ. Vous le savez, Mika. Et là, nous sommes un petit peu tard. Par un bel exploit personnel d'Akinen, le moteur Peugeot Evolution 2 donne relativement satisfaction. On le constate sur les vitesses de pointe. Mais c'est un petit peu difficile pour l'instant dans le camp McLaren-Peugeot. Et puis un petit peu plus loin, juste à côté de la McLaren d'Akinen, il y a la surprise du chef, même si maintenant de plus en plus souvent on la retrouve. C'est la Jordan de Rubens Barrichello, le jeune pilote brésilien dont tout le monde parle. Qualifié en troisième ligne ici à Silverstone. Cette Jordan, vous l'avez vu, qui est fabriquée à quelques centaines de mètres d'ici à peine. Rubens Barrichello, le jeune pilote de 22 ans qui est en troisième ligne. C'est vraiment formidable et il va certainement tenter de se battre pour monter sur le podium de Silverstone. Barrichello alors que nous poursuivons avec Gilles Pernet aux côtés d'André de Cortenze, je crois. L'ingénieur de l'écurie Saubert Mercedes. Alors oui, je vois André qui prend des notes là en regardant la Jordan. André, il y a une stratégie de course ici. Le nouveau tracé a changé beaucoup de choses, autant pour les châssis que pour les moteurs. C'est un circuit qui est beaucoup moins rapide que l'année dernière. Les temps ont descendu de presque 10 secondes, sont 10 secondes plus lents que l'année dernière pratiquement. Un seul ravitaillement pour nous. Je pense que c'est maintenant une course qui est très comparable à celle de Manicourt.